Je sais que vous maîtrisez pratiquement beaucoup de choses. On va, c'est-à-dire, la séance d'aujourd'hui, elle porte essentiellement sur l'instruction numéro 20 du 22 septembre 2022, elle est récente, portant vaccination contre l'hépatite B et particulièrement la dose de vaccin administré à la naissance. Ce que je vais vous demander, vous aurez en face de vous le professeur Smati, qui est président du comité national des experts de la vaccination, et le professeur Bukhari, qui est membre du comité. Mais parce que vous êtes assez nombreux, pour faire profiter tout le monde, s'il y a des questions, vous les posez par tchat, par le billet des messages. C'est-à-dire, on ne va pas vous donner la parole. Parce que sinon, ça va être un brouhaha. Le mieux, c'est de poser au fur et à mesure les questions. Et là, on va démarrer notre session d'information, si vous voulez, pour ne pas dire formation. Et je laisserai le soin au professeur Smati et professeur Bukhari de coordonner cette session. Donc, on a jusqu'à midi à peu. Merci. 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 Bonjour. Bonjour à tous. Alors, il nous manque juste le temps de partager l'écran, la communication. On va le faire là. Et on va démarrer un petit peu la présentation. Alors, deux minutes avant de partager. Oui, je vais la monter, justement. Ce que je veux vous faire. On arrive à la vaccination hépatique B. Et c'est vaccination hépatique B, visioconférence. Je vous la mets sur le bureau. Donc, on voit. Voilà, c'est vrai. Vous la met sur le bureau ? Alors, j'ai juste ouvert la carte. On est là, on arrive. Donc, envoyez vos questions. Nous sommes sur deux PC. On prendra l'intégralité des questions qui se posent. Et en tout cas, il faut qu'aujourd'hui, on parte de là avec... Toutes les interrogations qui se posent sur le terrain. Aux gens. Aux gens. Voilà. Vaccination hépatique B, visioconférence. Partagé. Aux gens. Donc, on le met en mode visuel. Très bien. C'est bon. C'est prêt. Est-ce que tout le monde nous voit là ? Est-ce que tout le monde voit l'écran ? Veuillez écrire, s'il vous plaît, dans le chat que vous voyez l'écran. Je regarde un petit peu. Si vous êtes en train... Vous voyez l'écran là ? Les diapos ? Très bien. Merci. Donc, sans plus tarder, on va commencer ce partage avec Madame Boukharie. On va co-animer cette session et on est à l'écoute plutôt des interrogations. Nous, ce qu'on a voulu dans cette présentation, c'est parcourir ensemble l'instruction telle que vous l'avez et à chacune des étapes du contenu de l'instruction, donner les explications du contenu de cette étape de l'instruction pour que vous mémorisiez bien les raisons des points qui ont été développés dans cette instruction, donc qui concernent exclusivement la vaccination de l'hépatite B telle qu'elle est prévue dans le programme élargi de vaccination. Donc, nous ne parlons que de la vaccination des enfants, que ce soit un enfant qui, c'est-à-dire de façon systématique, ou que ce soit les enfants de mères qui ont une hépatite B, puisque ce sont les enfants eux-mêmes. Nous ne parlons pas de la vaccination des populations à risque. Donc, l'instruction, vous l'avez vue, c'est l'instruction numéro 20 du 22 septembre 2022 qui porte vaccination contre l'hépatite B et en particulier la dose administrée à la naissance. Alors, le point de départ, le départ des instructions qui ont fait référence à la vaccination d'hépatite B, c'est la note d'abord du numéro 22 du 24 juillet 2013. Donc, vous voyez, ça a 10 ans la première fois qu'on a commencé à faire des notes pour parler de la prévention de la transmission du virus de l'hépatite B de la mère à l'enfant. Il y a eu cette note-là. Et cette note-là, elle a été consolidée et appuyée par ce qui est venu trois ans après. C'est l'instruction numéro 15 du 11 septembre 2016 relative au renforcement du programme de prévention et de lutte contre les hépatites B et C qui s'est joint à l'hépatite B. Pour ce qui nous concerne, concernant les hépatites, nous n'avons parlé que de l'hépatite B, même s'il y a deux hépatites qui ont des vaccins, la A et la B, nous n'avons pas le vaccin de la A. Donc, nous allons parler de la vaccination de l'hépatite B. Donc, quand on déroule l'instruction, j'espère que j'ai la main pour avancer, ben non, voilà. Donc, on voit quels sont les destinataires. Les destinataires, pour information, c'est mesdames, messieurs les Wallis, monsieur le directeur général de l'Institut national de santé publique, organisme supérieur du ministère de la Santé, monsieur le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, qui est en charge de l'approvisionnement des vaccins et de leur distribution, mais surtout, surtout, pour exécution et suivi, nous avons tous les DSP d'Algérie, et maintenant, nous en avons 58, même si dans l'exercice, on est toujours sur 48, je veux dire dans les activités, mais pour exécution, et c'est ça qu'on veut à travers les directeurs des établissements hospitaliers, des établissements publics hospitaliers, des EPSP, des établissements publics de santé de proximité, des établissements EHS spécialisés, des établissements privés, toutes les structures privées, qu'ils soient hospitaliers ou cabinets médicaux privés, qui sont en charge de la vaccination, doivent exécuter, c'est-à-dire connaître un petit peu les modalités qui ont été prévues par la Direction générale de la prévention de la santé pour la vaccination hépatite B, et c'est donc à travers ces directeurs, toutes les personnes qui sont actuellement connectées doivent prendre connaissance des instructions, et on a pris la mesure de la difficulté qu'ont les DSP à faire parvenir ça à tout le monde, et en accord avec M. Leïd, le directeur national du programme élargi de vaccination, on a décidé à l'avenir que quand une instruction sort, ou une note, ou une nouveauté, on fasse d'emblée une instruction, une visioconférence après, puisque maintenant, depuis Covid, on a la possibilité de le faire à partir du ministère, de développer donc ce mode de communication qui nous permet de vous donner les informations, et surtout d'en débattre directement dès l'application, pour que ce soit plus fluide. Donc voilà ce qu'on voulait dire. Alors, première raison pour laquelle on fait un vaccin, c'est que la maladie est importante, c'est-à-dire qu'elle est la charge de la morbidité, de l'hépatite B, dans notre pays et dans le monde. Alors, l'ampleur du problème, l'OMS, en 2019, elle estime qu'il y a 296 millions de personnes qui ont une infection chronique à hépatite B, que chaque année, chaque année, il y a un million et demi de personnes qui font une nouvelle infection. Et dans cette infection, il y en a qui seront asymptomatiques, il y en a qui seront symptomatiques, la majorité vont guérir, mais ceux qui sont chroniques ne sont pas forcément symptomatiques. Et pourtant, à toutes les étapes, dès qu'on est infecté, qu'on ait des signes, qu'on n'ait pas de signes, que ce soit aigu, que ce soit chronique, on peut transmettre et on est contagieux. Donc, il faut mesurer que chaque fois, un million et demi de personnes peuvent contaminer les autres. Et pour éviter que les personnes vulnérables ne soient contaminées, il faut qu'elles soient vaccinées. Donc, voilà pourquoi l'ampleur du problème. Et enfin, pour mesurer un petit peu le poids de la maladie, on a l'habitude, pour l'hépatite B, de décrire les complications ultimes pour lesquelles on vaccine. On vaccine pour éviter, c'est un vaccin contre le cancer, c'est-à-dire le carcinome hépatocellulaire, qui fait suite à quoi ? Au passage à la chronicité, au développement de la cirrhose et au carcinome. Donc, quand on vaccine un bébé qui a un an, c'est pour le prévenir et le renforcer son immunité pour qu'à l'âge de 25, 30 ans ou plus, ils ne fassent pas cette complication. Donc, voilà quelle est l'ampleur du problème. C'est ça. Et que la charge de cette morbidité qui est associée au virus de l'hépatite B, c'est surtout les infections chez les nourrissons. Quand ils sont contaminés très tôt dans la vie, on va le revoir sur l'histoire naturelle de la maladie, que plus tôt on est contaminé, plus le risque est grand de passer à la chronicité et surtout donc de faire la complication finale qui est la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. C'est pour cela que l'OMS maintenant, elle décrit un petit peu l'ampleur et le poids du virus de l'hépatite B à l'échelle mondiale comme une épidémie silencieuse. Et elle est d'autant plus silencieuse que nous, on l'a dit dans notre instruction, c'est que nous ne connaissons pas le statut sérologique des femmes qui viennent procréer et des femmes enceintes. Donc, quand une maman vient accoucher, on ne sait pas si elle a le virus de l'hépatite B ou non. C'est pour cela qu'il y a une disposition particulière pour les nouveaux-nés qui naissent de mère dont on connaît le statut ou alors les nouveaux-nés à risque quand on ne connaît pas le statut des mamans. En rappelant que l'hépatite B, elle peut être prévenue parce que quand on a fait le vaccin, quand on a fait les trois doses que recommande l'OMS, ces vaccins sont sûrs. Ce sont des vaccins vraiment purifiés, faits par génies génétiques. Ils sont efficaces parce qu'ils sont protecteurs et surtout, ils sont disponibles dans notre calendrier. On va voir que ça fait 20 ans que cette vaccination est inscrite dans notre calendrier de vaccination. Alors, quelle est la prévalence de la maladie ? La prévalence de la maladie, elle est très hétérogène. On a l'habitude d'écrire des pays à faible prévalence, à moyenne prévalence et à forte prévalence. Et l'Algérie fait partie des pays à moyenne prévalence. Et pour rester sur nous, ce qui nous concerne, on voit qu'en Algérie, ce qui est identifié par l'Institut national de santé publique, dans ce relevé que nous avons de façon mensuelle de l'INSP, qui date de 2017, mais qui doit bien représenter la vérité, de ce qu'on a pu déclarer. Et on sait qu'en matière de déclaration, on est très en-dessous de la réalité. Il y a 1300 à 1500 cas d'hépatite B qui sont déclarés annuellement. L'Algérie, on est en période de moyenne prévalence. Et quand on voit un petit peu les prévalences qui sont évaluées sur cette période-là de 17 ans, entre 2001 et 2017 par l'Institut national de santé publique, et bien l'incidence de la maladie, c'est 7,6 cas pour 100 000 habitants. Donc, c'est pour ça qu'on est en moyenne prévalence, puisque ça va jusqu'à 8, la moyenne prévalence. Il n'y a pas de son ? Ah, d'accord. Très bien. Donc, c'est très bien. Donc, on va reprendre un petit peu. Est-ce qu'on va vous regarder à travers le chat, s'il vous plaît ? Vous dites, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Donc, là, on va appeler l'administrateur pour qu'il nous dise. Je vais désactiver, réactiver et voir si, pouvez-vous nous confirmer que maintenant, il n'y a pas de son. Parce que Mme Boukharie, qui est connectée à côté, elle me dit qu'elle, elle entend. Est-ce que maintenant, vous nous entendez ou non ? On a le son. Il y a le son ? C'est bon. Donc, on peut continuer. C'est bon. Merci. Merci. Donc, on situe un petit peu l'ampleur. On est moyenne prévalence, mais on peut prévenir. Donc, il faut qu'obligatoirement, on puisse accéder à cette vaccination. Alors, regardez quand on reprend l'histoire naturelle de la maladie. Comment ça se passe ? Quand on a eu le virus, on fait une hépatite aiguë. Après la contagion, on a une période d'incubation. Regardez pour ce virus qui peut aller de 40 à 180, donc très, très long. Ça veut dire que c'est une situation à risque qu'on a eue. De toute façon, on va voir les modes de contamination de l'hépatite B. Ce n'est pas la voie aérienne ou autre chose, c'est d'autres voies de contamination. Quand on a été contaminé, pour faire la maladie, il y a une période d'incubation qui peut être longue. Quand on a une hépatite aiguë, B, comment ça se profile sur le plan de l'évolution ? Eh bien, trois quarts des personnes n'ont aucun symptôme, mais elles sont contagieuses. Attention, elles n'ont pas de symptôme, mais elles sont contagieuses. Que 30% d'entre elles vont avoir des symptômes d'ordre très différent. Il y a 1%, malheureusement, qui vont faire une forme fulminante et que sans transplantation hépatique, le devenir, c'est le décès, une forme fulminante, il n'y a pas une autre façon. Quand on a fait une forme d'hépatite aiguë, qu'elle soit asymptomatique ou symptomatique, si on l'a survécu, dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire 90 à 95% des cas, la personne va guérir et guérir, ça veut dire qu'elle va éliminer le virus de l'hépatite B, dont le support est l'antigène HPS, qui va se négativer, et que la personne va développer deux anticorps, un anticorps contre le virus anti-HBS et surtout l'anticorps anti-HBC, qui est le témoin de cette guérison. Pour les personnes qui ne vont pas guérir, c'est-à-dire 5 à 10%, elles vont porter le virus de façon prolongée parce qu'elles ne l'ont pas éliminé et elles vont le garder, donc elles vont rester antigène HBS+, et donc on va dire qu'elles sont porteuses chroniques de ce virus de l'hépatite B. Dans ce portage chronique qui est toujours contagieux, on est d'accord, les personnes là, elles vont être, c'est-à-dire possiblement contagieuses en fonction de l'importance de l'antigène, un tiers vont juste porter le virus sans modification pour elles. Mais parmi les personnes, les trois quarts et la majorité de ces personnes qui vont passer à la chronicité, on va voir qu'il va y avoir pour 1 sur 5 passage à la cirrhose et pour 1 sur 5 également développer le carcinome hépatocellulaire. Ça c'est l'histoire naturelle de la maladie, mais on n'est pas égaux dans la vie, dans cette histoire naturelle, et tout le monde ne fait pas la même évolution. Et l'évolution vers l'hépatite chronique et surtout le corollaire qui est le carcinome pour lequel on fait cette vaccination, il est lié à l'âge de la contamination. C'est-à-dire si le bébé est contaminé à la naissance, et ça ne se transmet pas pendant la grossesse par voie intra-utérine, c'est au moment du passage de la filière génitale que le bébé va être contaminé, c'est ce qu'on appelle la transmission verticale de la mère à l'enfant, ou alors qu'il est contaminé très tôt après la naissance, ce bébé, s'il n'est pas vacciné, qu'il est contaminé, le risque qu'il passe à la chronicité est de 90%. C'est-à-dire 9 enfants sur 10 qui sont contaminés à la naissance et qui ne sont pas vaccinés, ils vont faire ce passage à la chronicité avec le corollaire carcinome et pathocélulaire. Si la contamination, elle se fait avant l'âge de 5 ans, qui est la cible de la vaccination du PEP, c'est surtout avant 5 ans qu'on veut les vacciner, le passage à la chronicité est de 30 à 50%. Et si on est contaminé à l'âge adulte, le passage à la chronicité est de 5 à 10%. Ça veut dire que l'effort, puisqu'on a la vaccination, puisqu'elle est inscrite au calendrier de vaccination, puisqu'on cible le nourrisson, et que le risque le plus grand, il est chez le nourrisson, c'est que cette vaccination, un, elle doit être faite comme si inscrite dans le calendrier chez les petits, mais qu'elle doit être faite à l'âge auquel elle doit être faite. Et ce n'est pas équivalent. Vous dites, oui, je l'ai récupéré, il a deux ans, je lui ai récupéré sa vaccination de l'hépatite B, mais si entre-temps il a rencontré le virus, et qu'il a fait le passage à la chronicité, cette vaccination tardive n'a aucune valeur pour la protection de ce bébé. Donc, voilà un petit peu les informations qu'on voulait donner par rapport à l'histoire naturelle pour mesurer que notre rôle à tous, c'est en ayant compris ce risque-là, de veiller à ce que ce soit fait en temps et en heure, parce que si on est contaminé tôt, et bien, au moment de la naissance, si la maman, elle a le virus d'hépatite B, si on ne vaccine pas tout de suite le bébé, il a 90% de risque de passer à la chronicité. Il y a toujours le son ? Tu vérifies ? Vérifie, non, il commence à avoir un message qui dit ce n'est pas de son. Donc, repose la question. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez le son ? Faites juste deux ou trois personnes, nous font un écrit. Oui, il y a le son, il n'y a pas le son. Oui, oui, oui. Donc, les quelques personnes qui n'ont pas le son, c'est peut-être leur correction, leur connexion. C'est bon ? Donc, on peut continuer. Mais si ça ne va pas, vous nous dites, Mme Boukharie, elle est à côté de moi avant qu'elle prenne la parole et que je fasse la verre tout ce qu'elle fait. Elle est en train de noter le chat, un petit peu ce que vous dites, les questions. Dès qu'une question vient, envoyez-la tout de suite. Peut-être l'explication, on veut la reprendre. On est à votre disposition. Donc, on résume que le principal risque de la maladie hépatite B, c'est le passage à la chronicité. Que ceux qui sont porteurs de virus d'hépatite B, ils vont décéder prématurément par cirrhose ou par carcinome hépatocélulaire. Que le passage à la chronicité, il est inversement proportionnel à l'âge. C'est-à-dire que plus on est contaminé tôt, plus grand est le risque de passer à la chronicité et donc de mourir tôt, alors qu'on a un vaccin qui prévient. Et qu'on rajoute aussi que les porteurs chroniques, ils sont souvent asymptomatiques et pourtant ils sont contagieux. Donc, la transmission, il ne faut pas dire oui, non, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui a le virus d'hépatite B. La majorité de ceux qui ont le virus, eh bien, ils sont asymptomatiques, on ne les entend pas, on ne les voit pas et pourtant ils transmettent cette maladie. Alors, quelles sont les situations et les modes de transmission du virus de l'hépatite B ? La première transmission, et c'est pour ça qu'on a mis dans cette instruction « Vaccination hépatite B et dose de la naissance ». Tout notre effort, il doit se faire sur cette dose de la naissance parce que le premier risque, c'est la transmission verticale, c'est-à-dire au moment où le bébé va passer la filière génitale et que la maman va donner naissance à ce bébé, si elle est porteuse du virus de l'hépatite B, il y aura dans ses sécrétions vaginales, dans les saignements qui accompagnent la naissance, s'il y a du virus de l'hépatite B, eh bien, la maman va contaminer son bébé, juste donc au moment de la naissance, c'est la transmission verticale materno-fotale ou juste après la naissance, immédiatement quand elle va avoir des contacts avec ce bébé ou elle est encore porteuse de ce virus. Au-delà de ce moment-là, mais qu'on va détailler dans un moment, on peut avoir une transmission, qu'on va dire horizontale, c'est-à-dire après la naissance, entre l'un des individus, tous ceux qui nous entourent, qu'on appelle post-natal fardif et à laquelle on est exposé toute la vie. Mais nous, on va parler de la vaccination dans le cadre du PEV, mais ça touche nous, tous les professionnels de la santé qui sommes aujourd'hui réunis. On est une profession à risque, ce n'est pas type B parce qu'on rencontre des patients qui peuvent porter ce virus. Et quand est-ce qu'on a cette transmission horizontale ? Eh bien, quand on a un contact avec toutes les situations qui vont transmettre, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un contact avec le sang. Donc, transfusion sanguine. Heureusement que maintenant, il y a des… Tout le sang qu'on utilise, les dérivés du sang sont contrôlés. À chaque fois qu'on fait une injection intraveineuse avec un matériel qui n'est pas contrôlé. Le tatouage qui est source de saignement. Les piercings dont on sait que maintenant, ils sont en augmentation. La hijama qui a été introduite dans nos recommandations comme étant pourvoyeuse éventuellement de transmission horizontale si les outils qu'on utilise ne sont pas nettoyés de façon adéquate pour détruire ce virus entre les individus. Il y a un EPSP qui a levé la main. Peut-être que… Veuillez écrire, s'il vous plaît, l'EPSP qui a levé la main pour nous dire ce qui se passe chez vous. Et on va faire une pause. Madame Bokhari vérifie. Et enfin, contamination intra-familiale. Quand on vit avec quelqu'un qui est porteur du virus B, de l'hépatite B, on peut être contaminé. Et enfin, une troisième voie qui est très importante, mais qui, à l'âge pédiatrique, évidemment, est rare. C'est la voie sexuelle par les rapports sexuels, mais qui est un mode de transmission aussi connu. Donc, voilà les situations qui sont à risque. Et la première, qui est la plus importante, c'est celle de la naissance, pour laquelle on va faire un petit peu les recommandations. Parce que l'objectif, l'objectif de lutter contre l'hépatite B, c'est un objectif que le programme de développement durable a, dans un de ses points, cibler l'hépatite B dans le programme, parce que vaccination, il y a un programme à l'horizon 2030. Et parmi les dix points, l'hépatite B, elle fait partie d'un programme auquel l'Algérie a souscrit. Et l'Algérie a souscrit à ce programme d'élimination des hépatites, toutes les hépatites, dont la B, et nous, on va parler de la B et que de la vaccination, à l'horizon 2030. Et l'objectif que s'est fixé l'OMS et l'Algérie, donc, qui a adhéré à ce qu'a signé, donc, qu'elle s'engageait avec l'OMS dans cet objectif, c'est de parvenir à une prévalence de 0,1% chez les enfants de moins de 5 ans. Et pour ce faire, nous, pour la vaccination, il faut que toute la cible de la vaccination ait un taux de couverture vaccinale. Au niveau national, ça, c'est les chiffres qu'on donne. Mais le national, il y a des gens qui sont à 99% et des gens qui sont à 50%. Non. On a ajouté qu'il faut qu'il y ait un taux de couverture vaccinale nationale, mais que chaque wilaya, donc chaque DSP, doit, dans son effectif et sa couverture, avoir 95% de la population qui est ciblée par la vaccination, qui a été vaccinée. Et si on ne fait pas tout ça, eh bien, on n'a pas abouti au résultat que l'on se fixe qui est celui d'éliminer les hépatites, dont l'hépatite B. Alors, je vais poursuivre avant de passer la parole à Mme Boukharie en rappelant que, ça, c'est ce que vous connaissez, que la vaccination, on a des étapes dans notre calendrier et qu'à chacune des étapes qui sont ici, on a introduit un nouveau vaccin. Et que pour l'hépatite B, l'arrêté, il datait de 2000. Mais l'application de la vaccination contre l'hépatite B, c'est le 2 janvier 2003. Et on a inscrit ça uniquement en activité de routine. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout fait de rattrapage et que donc, sont protégés contre l'hépatite B. S'ils ont eu leur vaccination en temps et en heure et qu'ils ont eu les trois doses que recommande l'OMS que les personnes qui ont moins de 20 ans. Parce que les autres n'étaient pas inscrites dans le calendrier de la vaccination. Elle n'était pas encore obligatoire chez nous. Ça veut dire que les mamans qui viennent accoucher, sachant que l'âge du mariage, c'est à peu près 30 ans. Donc, les mères qui viennent accoucher, elles ne sont pas vaccinées. Elles ne sont pas protégées. Sauf si elles ont eu la vaccination pour une raison très personnelle. En tout cas, dans le PEP, elles ne sont pas protégées. Et que si on ne sait pas si elles sont porteuses ou non du virus de l'hépatite B, le bébé est à risque d'avoir cette contamination. Donc, voilà qu'est-ce qu'on a dans notre calendrier comme vaccin. On a la vaccination. Je rappelle simplement qu'on a grisé la dose du vaccin polio-oral puisque j'espère que tous les gens ici présents ont reçu cette note de juin 2021. Donc, elle a 15 mois, 16 mois. On a supprimé la dose du vaccin polio de la naissance. Pour revenir à notre schéma, qu'est-ce qu'on a comme vaccination contre l'hépatite B ? On a la dose de la naissance, puis un vaccin monovalent, c'est-à-dire il est dans une seringue seule et on l'a choisi dans la seringue seule pour que personne n'ait de raison de dire que je ne vaccine pas, c'est une sereine qui est seule. Donc, tous les bébés quand ils naissent, il faut qu'ils aient leur vaccination. Et après, dans la vaccination à deux mois, à quatre mois et à 12 mois, on a la vaccination de l'hépatite B qui est ici en violet et qui est combinée à un vaccin diphtérie, pétanos, cocluche, hémophilus, influenza et B, soit dans un Tinta, cinq valents, quatre valents, voire un six valents qui va venir probablement prochainement. Donc, on a quatre doses. Alors, ces quatre doses, c'est notre choix de notre calendrier. L'OMS, elle demande trois doses. On va expliquer le pourquoi du choix de l'Algérie de faire quatre doses et que les quatre doses doivent être faites dans notre calendrier, sauf si elles ne sont pas faites et des dispositions particulières. Donc, voilà ce que nous avons dit dans notre calendrier sur la dose de la naissance. c'est conformément au calendrier vaccinal, ça c'est l'écrit de l'instruction que vous pouvez lire. Donc, on vous en fait la lecture. Tous les nouveaux-nés doivent recevoir les vaccins de la naissance, notamment le vaccin de l'hépatite B et donc maintenant qu'on a enlevé la polio, c'est le BCG. Dans les 24 heures qui suivent la naissance et cette vaccination à la naissance, c'est une mesure qui est efficace pour réduire la transmission verticale de la naissance et que donc si on doit la faire, il faut la faire dans les 24 heures. On va expliquer pourquoi. Et on rajoute que si cette vaccination, pour des raisons exceptionnelles et ça doit être une exception, les recommandations internationales de l'OMS, du CDC, ils disent que l'efficacité elle diminue. Donc, nous on doit se fixer que ça doit être fait avant 24 heures, on a le vaccin monovalent et il faut que le bébé il sort à 6 heures. Mais avant qu'il sorte à la sixième heure, il est vacciné. En tout cas, si exceptionnellement c'est passé, l'efficacité elle va diminuer mais que quand même on va jusqu'à 7 jours rattraper cette dose de la naissance qui reste efficace pour protéger ce bébé contre ce qu'il peut avoir juste après la naissance et que ça reste bénéfique. Donc ça, c'est ce qui est dit dans notre instruction contre la vaccination. Et avant de passer la parole à Mme Boukharie, voilà ce que nous avons dit, c'est que le comité technique de vaccination, il a noté dans l'instruction numéro 20 que vous avez qu'il faut respecter toutes les vaccinations de la naissance, c'est-à-dire le BCG et l'hépatite B dans les 24 heures qui suivent la naissance. c'est ce qui est écrit dans l'instruction telle que nous l'avons donnée en rappelant que ce vaccin, s'il n'a pas été fait, il peut être co-administré avec toutes les autres vaccinations. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas de contre-indication à associer le vaccin de l'hépatite B avec quelques vaccins de notre calendrier. Tous les vaccins de notre calendrier peuvent être faits de façon concomitante, c'est-à-dire le même jour et donc co-administré avec le vaccin de l'hépatite. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Boukharie pour qu'elle nous donne, elle vous donne la suite s'il y a eu un retard et surtout le bébé de mère hépatite B. Voilà. Donc, moi, je reprends, elle a noté les questions, je prends la suite et donc, elle va vous parler, tu parles ici. Ok, bonjour. Donc, on va poursuivre cette présentation de l'instruction. Alors, dans la présentation pour l'instruction, Mme Smati, je reviens juste un petit peu en arrière, a bien expliqué que dans toutes ces situations, le retard vaccinal doit être absolument exceptionnel. cette ouverture qui est faite pour dire qu'on peut faire la dose de la naissance au maximum avant le septième jour ne doit pas être une porte ouverte sur admettre et accepter ce retard vaccinal. Le retard vaccinal doit rester vraiment l'exception. Et donc, elle vous a expliqué que, justement, cette dose doit vraiment être administrée à la naissance et on va détailler un petit peu parce qu'à la naissance c'est avant la 24e heure et qu'au-delà de cette période-là, l'efficacité diminue de jour en jour et on admet que jusqu'à sept jours, il reste encore une certaine protection contre la transmission périnatale. Au-delà de sept jours, il n'y a pas de protection et à ce moment-là, on considère que cette dose n'a pas été administrée. Il y a une exception aussi puisque pour les nouveaux-nés de petit poids de naissance, moins de 2000 grammes ou les nouveaux-nés de mère qui ont une hépatite B, bien que on sait que cette dose de la naissance faite en retard a une efficacité qui baisse chaque jour un peu plus après la naissance. On considère qu'une dose tardive peut être encore efficace mais cette fois, non pas pour prévenir la transmission verticale, c'est-à-dire la transmission de la mère à l'enfant. La transmission de la mère à l'enfant, c'est moins de 24 heures au maximum de sept jours. Au-delà de cette période-là, on n'agit plus sur la transmission verticale. Mais si on fait cette vaccination tardive et on doit l'inscrire comme étant une vaccination tardive, une dose tardive, à ce moment-là, ça peut prévenir la transmission horizontale et ça reste avantageux dès lors que cet enfant va avoir un contact avec une structure de soins et cela jusqu'à l'âge de un mois au maximum. Il est inutile de décaler au-delà de l'âge d'un mois. C'est-à-dire que si vous voyez cet enfant et qu'il a un mois et une semaine ou un mois et demi, n'appliquer plus cette dose de la naissance retardée parce qu'à ce moment-là, vous allez faire un effet domino sur tout le calendrier vaccinal puisque vous savez que dans le calendrier vaccinal, on a à ce moment-là la primo-vaccination qui commence à deux mois puis la dose à quatre mois puis ensuite le rappel à douze mois. Donc, si vous êtes en deçà de un mois, oui. si vous êtes au-delà d'un mois, attendez de vous aligner sur le calendrier vaccinal et la première dose à deux mois. D'accord ? Donc, c'est ce qui est indiqué ici. Pour les nouveaux-nés de moins de 2000 grammes et les nouveaux-nés de mère hépatite B, il convient de rattraper la dose de la naissance à tout moment jusqu'à l'âge de un mois au maximum suivi des doses de de quatre mois et de douze mois. Alors, vous savez très bien que sur ce point particulier de la vaccination de l'enfant de mère hépatite B chronique, c'est-à-dire porteuse de l'antigène HBS, l'instruction, elle remonte déjà en juillet 2013. C'était la note du 22 juillet et puis elle a été consolidée par une instruction du 11 septembre 2016. Donc, vous devez revoir un petit peu l'historique et relire un petit peu cette note et cette instruction qui était relative donc au renforcement du programme de prévention et de lutte contre l'hépatite B. Alors, on va aller un petit peu dans le détail maintenant, dans cette catégorie particulière. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on a dit que le problème qui se pose actuellement, c'est qu'on ne connaît pas le statut sérologique des mamans qui viennent accoucher. Oui, dans le chat, on a souligné, mais pourtant, la sérologie est obligatoire dans le chat du bilan pré-nuptial, peut-être, mais la réalité est dans la pratique réelle. Quand une maman vient accoucher, dans l'immense majorité des cas, vous n'avez pas d'information sur le statut vaccinal. Donc, vous ne savez pas si elle est porteuse ou si elle n'est pas porteuse. C'est pour ça qu'on insiste absolument sur cette dose avant la 24e heure. Mais lorsque vous avez l'information, parce qu'il y en a quelques-unes effectivement, qui pendant l'information 12 heures qui suivent la naissance et il faut à la par voie intramusculaire et sur un site différent, mais en même temps administrer le vaccin contre l'hépatite virale B. Alors, tout ça, tout ça, ça suppose une organisation parce qu'on est d'accord, on est tous d'accord pour dire oui, 12 heures avant la naissance, ce n'est pas toujours évident, mais dans ce cas particulier où on connaît le statut sérologique de la maman, on va préparer les choses, c'est-à-dire on va se mettre dans les conditions où on va préparer les immunoglobulines humaines, on va préparer le vaccin et on va faire cette sérovaccination le plus rapidement possible après la naissance et en tout cas au maximum dans les 12 heures. Et puis ensuite, après cette vaccination et cette sérovaccination, ça veut dire qu'on va donner au bébé le maximum de chance de ne pas être infecté par le virus de l'hépatite B et puis ensuite, on va poursuivre évidemment le calendrier vaccinal avec la dose de 2 mois, la dose de 4 mois et la dose de 12 mois. Alors, dans l'instruction, il est dit que la réponse vaccinale à cette vaccination doit être systématiquement évaluée pour ces bébés nés de mères HPS positives entre 1 à 4 mois après la dernière dose vaccinale reçue. Il faut s'assurer qu'effectivement, ce bébé est bien protégé et qu'il a un taux d'anticorps anti-HPS supérieur à 10 000 unités internationales et on considère que c'est la dose qui est considérée comme protectrice. Alors, on a beaucoup dit que le virus de l'hépatite B pouvait être transmis de façon très, très faible par l'allaitement maternel mais clairement, l'allaitement maternel n'est pas contre-indiqué chez les enfants correctement séro-vaccinés dans cette situation. Donc ici, vraiment, le challenge, le défi, c'est de se mettre, de réunir toutes les conditions pour que cette séro-vaccination soit faite dans les 12 heures qui suivent la naissance. Alors, il y a une question dans le chat sur la durée de la protection par la vaccination contre l'hépatite B. Alors, on le sait, cette vaccination, Mme Smatik vous a dit que trois doses du vaccin contre l'hépatite B sont suffisantes pour assurer une protection individuelle et une immunité individuelle chez, on va dire, l'immense majorité des personnes, c'est-à-dire 98% des personnes qui sont protégées contre l'infection par le virus. Et c'est une immunité puisque vous le voyez, on ne reparle pas de rappel par la suite. Donc, si on a eu le bon schéma de vaccination avec au minimum trois doses, eh bien, on est protégé jusqu'à maintenant, on considère qu'on est protégé à vie. D'accord ? On a expliqué que les résultats de la vaccination sont meilleurs lorsque cette vaccination est effectuée dans le jeune âge. C'est pour ça que ce programme de vaccination contre l'hépatite B est dans le programme élargi de vaccination. mais on le sait aussi, un certain nombre d'enfants vont échapper à cette vaccination. D'accord ? Est-ce que le DSP de Mascara vous a demandé de vaccination ? Oui, alors j'ai un petit message ici. Le DSP de Mascara, vous êtes là, vous nous suivez ? Faites-nous un petit signe sur le chat. Est-ce qu'ils disent ? Est-ce que les autres entendent ? Et je refais un petit point. Est-ce que vous nous entendez ? On va remettre, parce que comme on a préféré éteindre les micros pour ne pas avoir trop d'interférences, on vérifie de temps en temps que oui. Oui, excellent, excellent. C'est bon. Donc c'est eux qui doivent faire. Parfait, donc on continue. Merci, merci, c'est bon. Donc on a bien compris que c'est une protection à vie si la vaccination est faite correctement. Ensuite, on sait qu'il y a des personnes qui ne vont pas être vaccinées. Je ne sais pas si Mme Smati l'a dit tout à l'heure, mais la vaccination elle a été introduite en 2003. On avait un taux de couverture vaccinale qui était excellent jusqu'à, on va en reparler dans quelques minutes jusqu'à récemment. Et donc, on considère qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont âgés jusqu'à 20 ans, on va dire approximativement, sont protégés contre l'hépatite B. Mais il va rester les personnes de plus de 20 ans qui ne sont pas protégées. Alors, est-ce que ça veut dire que vous savez très bien que l'Algérie, elle a toujours prôné la vaccination par cohorte et elle n'a pas fait de rattrapage vaccinal. C'est-à-dire qu'au moment où on a introduit la vaccination, on n'a pas dit qu'on va rattraper ceux qui ont moins de 5 ans, etc. Donc, il y en a un certain nombre qui ont peut-être échappé. Et en tout cas, tous ceux qui sont âgés de plus de 20 ans, s'ils ne font pas partie des populations à risque dont on parlera tout à l'heure, n'ont pas eu cette vaccination. Donc, ils sont susceptibles éventuellement d'être contaminés par le virus de l'hépatite B. Alors, pour ceux qui sont en âge d'être vaccinés et qui n'ont pas été vaccinés, il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard pour rattraper une ou plusieurs vaccinations. Il faut partir du principe que trois doses suffisent et qu'il faut respecter l'écart entre les doses. C'est-à-dire que normalement, entre la première dose et la deuxième dose, on doit respecter un intervalle d'au moins un mois et entre la deuxième dose et la troisième dose qui est un rappel, on doit respecter un intervalle qui peut être diminué à quatre mois, mais idéalement qui est de six mois. Donc, il faut faire ce rattrapage en tenant compte de ces règles qui sont bien établies. Pardon, il y a une question puisque tu en parles, on pose la question tout de suite. Quelqu'un a dit si il y a eu un retard sur moins de 2000 grammes et encore de mère hépatite B que j'ai rattrapé à un mois, est-ce que la dose de deux mois, je la décale ou non ? Non. Eh bien voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a dit qu'on rattrape jusqu'à un mois, mais vous savez que vous êtes dans une situation là par contre qui est très embêtante parce que c'est un enfant nouveau-né de mère hépatite B, il a potentiellement et même de façon très risquée été contaminé. Vous avez fait une dose qui est dans le mois, dans le mois, ça veut dire que vous n'avez pas protégé la période périnatale, mais vous allez encore faire cette dose jusqu'à un mois parce que c'est déjà une première dose pour la transmission horizontale, c'est-à-dire pour la suite chez ce bébé-là. Mais, et on vous a bien expliqué que cette dose ne devait pas aller au-delà de un mois. À un mois, OK, au-delà de un mois, je vais aller vers le calendrier normal et chez ce bébé-là, je vais prendre la vaccination à deux mois. Ça veut dire que j'aurais bien respecté l'intervalle de quatre semaines entre cette dose qu'il a reçue juste avant un mois et le début de sa vaccination à deux mois. Alors, le but de la vaccination, on l'a dit, c'est d'avoir une bonne couverture vaccinale. une bonne couverture vaccinale et pour nous, la bonne couverture vaccinale, c'est supérieur à 95 % de la population cible. Et cette bonne couverture vaccinale, elle va contribuer à mettre en place une immunité collective et à protéger les autres personnes. Alors, revenons un petit peu maintenant, justement, sur cette couverture vaccinale. Alors, vous le savez, jusque dans l'enquête MIX qui a été réalisée en 2018-2019, on avait un taux de couverture vaccinale qui était excellent pour, on va dire, l'ensemble des antigènes du PEN. Et donc, cette enquête réalisée en 2019, fin 2018-2019, eh bien, on s'est aperçu que, quand on regardait la tranche d'âge des 12-23 mois, on avait une couverture vaccinale qui était de 85 % pour la première dose et donc, comme on le fait en même temps que le DTC-IB, donc ça nous donne aussi la couverture du DTC-IB-HBV, 85 % alors qu'on était plutôt dans les supérieurs à 95 %. Pour la deuxième dose, la couverture vaccinale était à 81,8, donc on va dire 82 %. Et alors, pour la troisième dose, on est seulement à une couverture vaccinale de 58,2 %. Donc, une chose est claire, ça, on est juste avant le COVID ou la COVID et on est déjà avec une couverture vaccinale qui a fortement baissé pour la protection vis-à-vis de la transmission horizontale, c'est-à-dire l'acquisition de l'infection à la patité qu'on peut avoir au cours de la petite enfance. Si on regardait la couverture vaccinale de la dose à la naissance dans cette enquête, eh bien, on trouvait une couverture vaccinale de 97 %. C'est le cas de tous les vaccins qui sont administrés à la naissance. Si vous regardez la couverture vaccinale pour le BCG, on est dans ces pourcentages et donc l'hépatite B, on était aussi dans ces pourcentages. Seulement, cette couverture vaccinale de la dose effectuée à la naissance ne nous dit absolument rien du moment auquel est réellement faite cette vaccination. Donc, on dit dose à la naissance, mais nous, tout le monde dans son expérience l'a bien remarqué et l'a bien noté, beaucoup d'enfants sont vaccinés après la sortie de la maternité. Donc, ça ne s'appelle plus une dose de la naissance. Donc, elle n'a plus son caractère de protéger la transmission périnatale parce que cette dose à la naissance, elle a été mise parce qu'on ne connaît pas le statut des mamans et donc, on se donnait le maximum de chances de protéger tous les bébés. Donc, quand on dit 97% à la naissance, en réalité, on ne sait pas si vraiment cette vaccination a été faite dans les délais, moins de 24 heures ou si elle a été faite le lendemain ou à une semaine, etc. Donc, on va rappeler encore que l'OMS l'a redit à plusieurs reprises et même encore récemment les dernières réunions du SAGE pour recommander à tous les pays et à tous les programmes nationaux d'inclure une dose de naissance de ce vaccin monovalent à faire dans les 24 heures. Voilà, c'est la meilleure façon d'entrevoir un avenir sans hépatite et que cette stratégie de prévenir la transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant, c'est la stratégie centrale, en plus de la vaccination après dans le programme élargi national, bien sûr, pour combattre la maladie et sauver des vies. Alors, cette stratégie, elle a été fortement, on va dire, ébranlée et dans, vous le savez, dans le monde entier en raison de la pandémie de COVID-19 parce que cette pandémie de COVID-19 a fortement déstabilisé les services de vaccination, l'accès à la vaccination et, au même titre que les autres vaccinations, l'accès à la vaccination contre l'hépatite B donc il va falloir, c'est pour ça que cette instruction qui vient maintenant, elle est là pour vraiment, vraiment remettre, repartir sur le bon pied. Oui, alors il y a une personne qui a levé la main, est-ce que vous voulez plutôt nous donner votre question ? Parce qu'on ne pourra pas vous donner la parole, par contre, vous pouvez noter votre question dans le chat, c'est le HS mère-enfant de Mascara. Alors on est d'accord parce que j'ai vu dans le chat aussi qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les aspects, les aspects organisationnels parce que c'est ça, c'est vrai qu'on est d'accord, une instruction, ça met un cadre mais après, ce cadre-là, l'instruction, elle doit être exécutée sur le terrain et comment faire pour que cette instruction soit exécutée sur le terrain quand on sait que, oui, c'est vrai, la plupart des bébés lorsque l'accouchement se passe bien et qu'il n'y a pas de, ce n'est pas une grosse et ça risque, il n'y a rien de particulier, la sortie est précoce, quelquefois avant la sixième heure, souvent avant la vingt-quatrième heure et que donc, il faut que, chaque structure doit organiser l'implémentation de cette vaccination en fonction des contraintes qui sont locales parce que les contraintes, elles ne sont pas les mêmes d'une structure à l'autre, mais dans chaque structure, si on constate que dans cette structure, 50% des bébés sortent avant la sixième heure, eh bien, il faut faire un point d'organisation des soins tels que le bébé reçoit sa vaccination, il n'y a aucun inconvénient à donner cette vaccination dès la naissance, avant la sixième heure, avant la deuxième heure, avant, l'essentiel, c'est que ça soit fait avant la troisième heure. Donc, on peut l'intégrer, cette vaccination, aux soins à la naissance. Il n'y a pas de, on n'est pas obligé d'attendre que l'enfant ait 20 heures ou que ce soit le lendemain, c'est dans les 24 heures. Donc, ça peut intervenir dans la première heure, dans la deuxième heure, dans la quatrième heure, dans la cinquième heure. chacun doit veiller au niveau de sa structure et c'est la responsabilité de toutes les personnes qui sont chargées de faire l'exécution et le suivi. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qui leur incombe. Parce qu'il y avait aussi une question pour dire oui, mais il faut distribuer les vaccins dans les structures privées. Mais il faut savoir que les structures privées qui sont des cliniques d'accouchement et où il y a des bébés qui naissent, ce sont eux qui sont tenus de faire la démarche d'aller s'approvisionner au niveau de l'Institut Pasteur et de s'approvisionner en vaccins. Il ne suffit pas de dire moi, on ne m'a pas donné de vaccins et donc je ne peux pas faire cette vaccination. Non. À partir du moment où on a une clique privée, où on pénètre des bébés, on a la responsabilité de s'approvisionner et de faire cette vaccination. D'accord ? Donc, c'est vraiment très important. On peut maintenant essayer de répondre un petit peu aux questions du chat et débattre sur tous ces points. C'est les points pratiques. On est d'accord. OK ? Première question, est-ce qu'un prématuré doit être vacciné comme un bébé inférieur ? Alors ça, on l'a dit, c'est valable pour tous les vaccins du programme élargi de vaccination. D'accord ? On vaccine le prématuré, quel que soit le poids, quel que soit l'âge chronologique, on le vaccine, il n'y a aucune contre-indication. Alors, pour certaines vaccinations, mais ce n'est pas le sujet ici, parce que le prématuré, il va être dans les moins de 2000 grammes. D'accord ? Donc, ce bébé-là, il va être considéré comme le moins de 2000 grammes où on doit être vraiment à cheval sur cette vaccination hépatique B. Et comme il va recevoir au final quatre doses, c'est-à-dire cette dose de la naissance, mais ensuite les trois doses, il est largement protégé. Même si on imagine que la réponse immunologique à première dose administrée n'est pas optimale, etc., on va avoir ensuite les doses qui arrivent derrière et qui vont avoir une protection complète. Donc, à moins que le prématuré soit dans un état de santé précaire ou qu'il est encore en unité de soins intensifs, qu'il n'est pas en état d'être vacciné, il n'y a aucun délai à observer pour la vaccination des prématurés. Une question qui se lit toujours à la naissance. L'ictère néonatale est-il une contre-indication à cette vaccination et s'il s'est prolongé jusqu'à, est-ce qu'on va décaler la dose de deux mois ? Réponse. Alors, d'abord, regardez, si on fait la vaccination en temps et un heure moins de 24 heures, on ne va pas se trouver à réfléchir devant cette situation. Parce que l'ictère, il apparaît après. Ensuite, l'ictère en lui-même, qui est le plus souvent un ictère physiologique par l'immaturité hépatique et qui va disparaître, n'est pas une contre-indication. Et même si l'ictère est prolongé, et même si l'ictère est prolongé, on va, il n'y a aucune contre-indication. Bien au contraire, c'est peut-être le début d'une maladie hépatique, peu importe, toujours est-il, c'est que cet enfant, il a besoin d'une vaccination. Donc ça, on l'a dit très souvent, on l'a répété très souvent. que l'ictère n'est pas une contre-indication. Alors vous, en tant que médecin sur le terrain, en tant que médecin dans les centres de vaccination, en tant qu'agent vaccinateur, vous devez sans arrêt relayer cette information et rassurer les parents parce que, quelquefois, c'est peut-être les parents qui sont responsables de cette inquiétude un petit peu et qui vont vous poser la question. Donc non, il n'y a pas de contre-indication en présence d'un ictère. Alors, on revient à la situation. Si on a une pathologie néonatale comme une infection néonatale, le bébé, il est hospitalisé. Là aussi, on est généralement dans les moins de 12 heures, moins de 24 heures. Il n'y a pas de lien entre le fait de vacciner et l'infection, sauf si le bébé est à la naissance, il y a une détresse majeure, il y a une détresse respiratoire, il y a un tableau de sepsis, c'est des situations qui sont exceptionnelles. Nous, on parle des niveaux nés, sains, et voilà, d'accord. Mais ensuite, cette vaccination, elle va être rattrapée. Mais généralement, il n'y a pas de contre-indication à faire cette vaccination dans toutes les situations que l'on peut rencontrer à la naissance. Alors, pour les vaccins, la réponse n'est pas immédiate. Comment on va pas lier à la transmission, ça c'est chez Mustapha, à la transmission mère-enfant ? Alors, comment, répétez ? Le vaccin, il ne protège pas tout de suite. Donc, comment il peut éviter la transmission mère-enfant ? Alors, parce que cette transmission, on l'a vu, elle n'est pas à 100%, d'abord, d'accord ? Ensuite, cette vaccination que vous allez mettre à la naissance, elle va, oui, elle va empêcher quand même la multiplication du virus, elle va empêcher, elle va neutraliser le virus. Quand il s'agit d'une mère qui est identifiée comme étant porteuse de l'antigène HBS, la vaccination, elle est couplée aux immunoglobulines. On est bien d'accord. On neutralise rapidement. Et quand on ne connaît pas le statut et on considère que dans l'immense majorité des cas, ce sont des mères qui sont, bien entendu, séronégatives, et bien cette vaccination, elle permet d'anticiper et donc de protéger dès ce moment-là. Alors, j'ai un enfant de 2 ans qui n'est pas vacciné. Comment je lui rattrape le vaccin ? Alors, c'est un enfant de 2 ans, il n'est pas vacciné, il a moins de 2 ans, donc il est dans la catégorie des bébés à vacciner, ça c'est clair. Donc, 3 doses suffisent, on l'a dit. Et donc, comment on va faire ces 3 doses, on va faire une dose. Un mois plus tard, la deuxième dose, on est... Oui, d'accord, il est en combiné. Alors, effectivement, parce que, en dehors de la période néonatale, en dehors de la période néonatale, parce que j'imagine que ce bébé à 2 ans, s'il n'a pas reçu l'hépatite B, c'est qu'il n'a pas reçu les autres vaccinations ou bien non ? Ou bien les 2 cas ? Voilà, les 2 cas. Parce qu'on a encore, malheureusement, souvent des parents qui refusent de faire vacciner leur enfant par l'hépatite B, parce que... Parce que non, mais parce qu'il y a encore cette histoire des fains désirables, de sclérose en patine encore, ou bien parce qu'il est tombé sur une période où il y avait une pénurie, une rupture. Mais j'ai du mal à croire que la rupture, elle a duré 2 ans. Donc là, je trouve que c'est un peu anormal. Donc, si c'est un enfant qui a moins de 2 ans et qui a zéro vaccination, vous savez que ça, c'est une situation exceptionnelle, très rare chez nous, mais qui existe malheureusement, qui existe malheureusement. On pensait que zéro vaccination, ça n'existait pas en Algérie, tellement le programme de vaccination est bien déployé sur le terrain et bien subi avec un bon taux de couverteur vaccinale. Mais on découvre actuellement qu'il y a ces situations de zéro vaccination. Donc, ce bébé, il a zéro vaccination. Donc, on va rattraper l'ensemble du calendrier vaccinal. Et dans ces cas-là, on ne va pas faire appel au vaccin de l'hépatite B mono-valent, mono-dose, mais on va faire la vaccination avec les autres vaccins, c'est-à-dire combinés. Et dans ces cas-là, le délai entre la première dose et la deuxième dose, il doit être de 6 semaines. Et ensuite, au bout de au minimum 4 mois, voire 6 mois, on va faire la dose de rappel. Mais clairement, il faut lui faire sa vaccination. Alors, je vais relayer les questions si tu veux. Oui. Donc, on va reprendre un petit peu les questions qui ont été posées. Donc, Icter, à la naissance, on a déjà répondu. Ah oui, il y a un autre, tu viens d'y répondre, le délai, il parle complètement maximal entre les doses de 2 et 4 et 12 mois. Ça, c'est le rattrapage qu'on n'a pas écrit. Oui. S'il n'a pas fait l'hépatite, le délai entre ces doses-là. Entre 2 et 4 et 12 mois, le délai de rattrapage. Oui, le délai maximal est le délai minimal. Oui. Parce que le délai maximal, on va dire, il n'y en a pas à la limite. Toute dose administrée est une dose qui doit être contrée. C'est le délai minimal qu'il faut respecter. Parce que si vous faites une vaccination entre 2 doses de primo-vaccination qui sont trop rapprochées, si les 2 doses sont trop rapprochées, vous n'aurez pas le temps, c'est-à-dire, la première dose n'aura pas induit cette montée d'antiport suffisante. C'est pour ça qu'on dit 6 semaines, 2 mois. Plus on attend entre la première dose et la deuxième dose et plus la deuxième dose va donner une montée intéressante. Donc, on dit 6 semaines, 2 mois et si on est au-delà de cela, il n'y a pas de délai maximal. On considère que cette dose allait être donnée, on va donner la deuxième dose et ensuite, on fera le rappel. S'il vous plaît, ça fait deux fois que vous dites s'il vous plaît, voulez-vous envoyer votre question ? On attend votre question. Alors, ça, on a répondu. Alors, si après 4 doses, le taux d'anticorps est en dessous de 10, et là, il faut se poser la question de l'immunité de la personne parce qu'en principe, en principe, c'est une vaccination qui est efficace. Donc, ça ne sert à rien. On peut refaire la vaccination, évidemment, ça peut arriver des moments qu'il n'y a pas de contre-indication à refaire, mais la vraie question de quelqu'un qui n'a pas répondu parce que cette question allait retomber plusieurs fois, c'est de vérifier son statut immunitaire parce que vous savez bien que les personnes chez lesquelles on pense à un problème de l'immunité, la première façon de savoir s'ils ont un problème d'immunité, c'est qu'on leur dose des anticorps post-vaccinaux, dont le vaccin de l'hépatite B et de la diphtérie, d'accord, pneumococ. Donc, s'il n'a pas répondu, c'est la première chose à faire. Après, si on s'est assuré que la personne, on peut revacciner, bien sûr, mais c'est plus, ce n'est pas le vaccin qui est important, c'est le statut de la personne immunitaire qui va être important à ce niveau-là. Donc, on a répondu. Oui, alors, s'il vous plaît, on ne va pas nous vous faire tout de suite, on va vous dire ça, sort de nos prérogatives pour Ilysi, le PSP Ilysi, un mot sur la place du Fibroscan chez les mères porteuses d'hépatite chronique. Vous savez qu'il y a eu la journée mondiale de l'hépatite qui a été célébrée en présence de M. le ministre au niveau d'Alger, qu'il y a un guide sur les hépatites chroniques qui a été édité par un comité d'experts parmi lesquels il y a des pédiatres, notamment le professeur Belbrouet, et il y a toutes ces recommandations et nous, on ne se permettra pas aujourd'hui, on parle de la vaccination, de vous donner une indication parce qu'au-delà des indications théoriques, chaque pays choisit un petit peu ce qu'il décide de faire, pourquoi, etc. Donc, si vous ne l'avez pas, moi, je vous conseille de vous rapprocher du ministère de la Santé, de le demander à travers vos DSP. Et il y a un guide qui vient d'être édité en 2022, de le demander et de vous conformer à ce qu'ils ont décidé au niveau du ministère. Il y a le PSP de… Bon, il y a, il dit juste merci, il n'y a pas de quoi, Allah sokhra ala rajab. Si la CRP et la bilirubine sont élevées, est-ce qu'on vaccine l'enfant ou est-ce que c'est une contre-indication ? Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de contre-indication à la vaccination. CRP positive et bilirubine élevée, vous lui faites sa vaccination. Le seul point où on ne vaccine pas un bébé, c'est un bébé qui est en situation infectieuse, aiguë, urgente, de déséquilibre, hémodynamique, on ne va pas faire la vaccination, on va évidemment, mais en dehors de ces cas, non, vous faites la vaccination de ces bébés. On a répondu, alors il y a d'autres questions, il y a quelqu'un qui pose la durée de vie du virus d'hépatite B à l'extérieur du corps, c'est au moins 7 jours, l'incubation c'est 30 à 80 jours et dans le corps il peut rester 1 à 2 mois, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors par contre, il y a une belle question sur le vaccin hépatite B pédiatrique, donc 10 microgrammes, et adulte, c'est-à-dire 20 microgrammes, les limites d'utilisation. Alors les limites d'utilisation des vaccins pédiatriques et adultes, c'est comme l'âge tel qu'il était prévu, c'est-à-dire 16 ans. Et donc en utilisant le vaccin pédiatrique jusqu'à 16 ans, le vaccin adulte au-delà, mais il y a une petite frontière entre 11 et 16 ans où on ne peut utiliser l'adulte et on va réduire les doses, c'est des cas exceptionnels, mais vous retenez, voilà, c'est 16 ans, moins de 16 ans jusqu'à 15 ans révolus et 16 ans et plus. D'accord ? Ça c'est une dose, donc je reprends les questions. Il y avait une question sur les professionnels de santé. Première question. Vas-y, vas-y, je crois qu'il les a notées. Moi je continue à noter vos questions. Il y a un collègue qui a dit les médecins qui ont reçu les trois doses de vaccin, mais il y a 20 ans, donc ça c'est très bien parce que oui, effectivement, les anciens, ils suivaient les recommandations et les personnels de santé sont considérés comme des personnalistes qui doivent être vaccinés contre l'hépatite B. Alors justement, chacun d'entre vous réfléchissez, êtes-vous protégés et êtes-vous vaccinés contre l'hépatite B ? Et vous savez que normalement, c'est une obligation professionnelle. Ça fait partie de, au moment de l'embauche dans une structure de santé pour un personnel de santé, soignant, de laboratoire ou autre, c'est une vaccination qui est obligatoire. Donc, cette personne nous dit, ce médecin, il a reçu plus de trois doses de vaccin, mais il y a 20 ans. Est-ce qu'il est toujours immunisé ? Est-ce qu'il lui faut d'autres doses ? En principe, non, il est immunisé. On l'a dit, c'est une protection qui est une protection qui se prolonge la vie durant. Et s'il n'a pas de facteur de risque tout particulier, bon, en dehors du fait qu'il est personnel soignant, il est parfaitement protégé. Alors, un autre point, si on est personnel soignant, on a été vacciné, on se considère comme protégé, mais par exemple, on est personnel soignant dans un centre d'hémodialisme, par exemple, on va vérifier son code éventuellement. On fait une sérologie pour vérifier si on est protégé. Il y avait une autre question aussi au départ sur le trait initial. Oui, parce que ça, je ne suis pas contre-indiqué. Alors, les épées indésirables, la tolérance de la vaccination, du vaccin contre l'hépatite B, alors la tolérance, toutes les études de tolérance et de safety ont montré que le vaccin contre l'hépatite B est bien toléré. On l'a accusé à tort, rappelez-vous, dans les années 2000, d'être responsable de l'apparition de la sclérose en plaques et de maladies auto-immunes. Alors, ça a été repris dans certains pays, pas dans d'autres. Il y a des pays qui sont à tradition de vaccination, de programmes élargis de vaccination très robustes, avec une bonne communication et avec vraiment un suivi, couverture vaccinale, communication, où il ne se passe jamais rien, où les vaccinations sont bien acceptées par la population. Et il y a d'autres pays où, à chaque fois qu'on parle d'un nouveau vaccin, il y a une levée de boucliers et il y a tous les, on va dire, les anti-vax qui se saisissent pour retrouver des épées indésirables à ce vaccin. Ça a été le cas pour le vaccin de l'hépatite B en France parce qu'à ce moment-là, on a voulu vacciner les adolescents et vous savez que la stérose en plaques c'est une maladie qui se déclare chez l'adulte jeune, voire l'adolescent, chez l'adulte jeune et il y a eu cette, on va dire, cette coïncidence, cette concomitance qui a fait que le vaccin contre l'hépatite B a été incriminé dans l'apparition de cette stérose en plaques. Depuis, eh bien, il y a eu des multiples, multiples publications qui ont définitivement écarté ce risque. Donc, légitimement, les parents peuvent venir vous voir et vous dire « Moi, je ne veux pas faire ce vaccin à mon enfant d'abord parce que dans notre famille, on a un cas de stérose en plaques, etc. » C'est tout le rôle du médecin de faire cette communication avec toutes les informations bien documentées, scientifiques et rigoureuses pour expliquer qu'entre le risque de faire une hépatite B puisqu'on l'a bien vu, c'est une maladie silencieuse, on ne sait pas. On peut être porteur du virus de l'hépatité sans même le savoir et arriver au stade de la cirrhose voire du carcinome hépatocélulaire au moment où on fait le diagnostic, on est déjà au stade d'hépatocarcinome et donc, c'est vraiment très regrettable. Donc, on discute avec les parents et je pense que la raison l'emporte toujours sur l'hésitation des parents. Alors, il y a une question de DSP d'Alger, est-ce que vous pouvez nous préciser, ça va nous intéresser, on va vous en toucher un mot après, sur, vous dites, les médecins de santé scolaire donnant des orientations par rapport à la vaccination au milieu scolaire précisément sur l'utilisation du DT pédiatrique, DSP d'Alger, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il va y avoir une formation, mais quelle est votre interrogation ? Parce qu'on va vous faire la vaccination en milieu scolaire comme on a l'habitude de le faire chaque année avec la direction de la prévention, M. Tershani, Mme Bousmaha, il est prévu de le faire, mais s'il y a une question précise sur ce point qui n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais c'est les mêmes personnes, veuillez nous le signaler juste par écrit, on va le prendre en compte. Vous dites un bébé de 7 ans, un enfant de 7 ans qui n'a jamais été vacciné, comment faire ? D'abord, ça c'est l'exception de l'exception. La première chose à faire, c'est que, elle vous l'a dit Mme Boukharie, c'est jamais tard pour rattraper, simplement s'il est plus considéré, il n'y a pas de rattrapage systématique, s'il est personne à risque, il y a quelqu'un qui a une hépatite, il n'y a pas de contre-indication à rattraper, mais il n'est pas prévu dans notre calendrier de rattraper tous ces gens-là en termes de doses pour qu'elles soient prévues, mais la vraie interrogation de quelqu'un qui vit en Algérie, qui jusqu'à l'âge de 7 ans n'a eu aucun vaccin, il faut se poser des questions, du pourquoi. S'il est malade, il faut investiguer, si les parents sont si démissionnaires, il faut les sensibiliser, si, voilà, au-delà du rattrapage de la dose. Vas-y, vas-y, ça. Alors, ici, alors, c'est l'époux, oui, c'est ça. Oui, non, c'est-à-dire, ça, c'est, nous, on reste sur la vaccination. Aujourd'hui, l'objet de cette discussion et de cet échange, c'est vraiment de remettre en perspective cette dose à la naissance, parce qu'on sait que cette dose à la naissance, qui a un rôle primordial, qui est celui de prévenir la transmission verticale de la mère à l'enfant, on sait que cette dose à la naissance, elle a été fortement malmenée ces derniers temps, pour de multiples raisons, pour des raisons de mauvaise organisation dans les structures de santé, qu'elles soient publiques ou privées, pour permettre à ces enfants de recevoir cette dose avant la 24e heure, pour des raisons, quelquefois, qui ont été des raisons d'approvisionnement, etc. Les raisons sont multiples, mais le résultat est là, le résultat est là, donc il y a ça qu'on doit redresser. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est de discuter de ça. Mais vous avez raison, vous avez raison, ce n'est pas seulement cette dose à la naissance qui résume à elle seule tout le programme de l'OMS contre l'hépatite B, pour replacer dans le contexte, ce programme, il englobe effectivement dans le cadre de la transmission de la mère à l'enfant, le suivi de toutes les grossesses, la connaissance du statut sérologique des femmes enceintes, et ça, c'est le rôle des sages-femmes, c'est le rôle des gynécologues et des obstétriciens, c'est le rôle de tous les personnels de santé qui ont, à un moment ou à un autre, à voir ces femmes enceintes et qui doivent leur recommander d'évaluer leur statut sérologique, ça c'est très important, et enfin, c'est de pouvoir avoir à disposition les moyens de faire une sérovaccination dans les cas où la mère est porteuse de l'hépatite B. Et ensuite, dans une deuxième étape, ça sera la prévention de la transmission horizontale, c'est-à-dire celle qu'on va acquérir dans l'influence, et on a bien compris que plus on est jeune, plus le risque de s'infecter est important et plus le risque de passer à la chronicité est important. C'est pour ça qu'on va vacciner dans le calendrier vaccinal les dates qui ont été choisies, c'est deux mois, quatre mois et douze mois. Et enfin, il faut que tous les enfants aient au moins trois doses de vaccins contre l'hépatite B pour pouvoir être protégés. Une fois qu'ils ont ces trois doses, ils sont suffisamment protégés. D'accord ? Alors, il y a une question sur les bébés qui sont adressés des cliniques privées en retard. C'est un gros problème. Ça, il va falloir trouver avec la direction un petit peu comment que ces gens reçoivent d'abord les instructions, qu'ils les appliquent, parce que s'ils ont l'autorisation de faire accoucher des mères, ils ont l'obligation de vacciner les bébés en temps et en heure. Alors, est-ce que vous avez le droit de refuser de vacciner un bébé orienté après l'âge de 7 jours de vie ? Ce n'est pas une question de refus d'avoir le droit. Ce bébé-là, qui a plus de 7 jours, dans tous les cas, dans son calendrier, il va avoir 3 doses, 2 mois, 4 mois, 12 mois. Donc, il sera protégé contre l'hépatite B d'une transmission horizontale après la naissance. Pour la transmission verticale, si ce n'est pas un prématuré, un enfant de moins de 2000 grammes, et si ce n'est pas un bébé de mère hépatite B, au-delà de 7 jours, le bénéfice de la prévention de la transmission verticale, il est dépassé. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser une dose pour ça, mais il faut qu'il ait ces 3 doses. Par contre, cette clinique privée qui vous a adressé ce bébé, elle ne doit pas faire un seul bébé. c'est-à-dire l'intérêt ou de la contacter, mais peut-être que vous allez dire que ce n'est pas mon rôle, c'est de faire le signalement à la DSP dont vous dépendez pour que la DSP sache qui est elle en charge de l'exécution des instructions, c'est-à-dire de les transmettre à toutes les personnes publiques et privées pour dire quelle clinique m'a envoyé au-delà. Et donc, contactez-la, peut-être qu'elle n'a pas reçu, peut-être qu'ils n'ont pas compris, faire le signalement et faire le feedback à cette clinique pour que cet exemple ne se reproduise pas. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question est-ce qu'on a le droit de faire la vaccination accélérée dans des situations exceptionnelles ? Oui, la vaccination accélérée, c'est un cas exceptionnel de personnes qui doivent voyager. On a eu des étudiants, par exemple, on a été contactés par la prévention par des personnes qui devaient partir à l'étranger dans des pays où la vaccination était obligatoire, ils devaient avoir leur visa, comme ici, il dit, dans un bilan prénu, c'est une disposition qui, à titre exceptionnel, vous pouvez le faire, bien sûr. Nous nous parlons du gros, c'est-à-dire le million d'enfants qui naissent et qui sont soumis à la vaccination la première année de vie. On voulait assainir la situation de la vaccination hépatite B dans ce cadre-là et que ce qu'on a dit soit un petit peu bien compris et qu'on l'applique tous. C'est ça le but de notre... Mais bien sûr, vous pouvez le faire, vous. Alors, est-ce qu'après 40 ans, on peut vacciner ? On peut vacciner à tout âge. Le problème, c'est que nous, il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises par les responsables de la vaccination qui sont en charge des commandes des doses de vaccin. Donc, les doses qu'on utilise, c'est des doses qui sont réservées pédiatriques pour le calendrier et pour le PEP, au-delà de pédiatriques pour les populations à risque que vous connaissez, dont les professionnels de la santé, les hémodialisées, les personnes immunodéprimées. Enfin, il y a toutes les personnes qui vivent dans des collectivités, les greffées d'organes, etc. Les personnes qui vivent avec une personne qui a l'hépatite B, chronique, etc. Et donc, ces personnes, oui, elles vont être vaccinées parce qu'elles font partie d'une instruction. Mais en population générale, pour tout individu qui n'est plus à risque, qui n'a pas une conduite à risque, qui n'est pas dans un environnement, un risque comme nous, les professionnels de la santé, qui n'a pas une maladie qui l'expose à un risque, en dehors de ça, il n'y a pas de disposition prise par notre pays. Donc, aussi, ça a été posé par un autre confrère qui dit que dans les PMI, est-ce qu'on rattrape en population générale ? Pour l'instant, tant que ce n'est pas décidé, non. Par contre, il y a les instructions de 2013, la note de 2013 et l'instruction de 2016. Vous pouvez vous y conformer et vous êtes en droit de mettre à jour toutes ces catégories parce que c'est déjà instruit et ça a été consolidé par la signature de l'Algérie en juin 2022 quand elle a adhéré au plan mondial d'élimination de l'hépatite. Donc là, oui, vous pouvez le faire, mais en population générale, non, non, ce n'est pas prévu, ce n'est pas dans ce contexte-là. Donc, on reprend les questions. Je pense qu'il faut profiter du document, du guide qui a été fait à la raison de la journée mondiale contre l'hépatite, l'hépatite d'une façon générale et donc, dans ce document, vous avez tous ces points-là, les personnes à risque, les schémas vaccinaux, quelles sont les différentes populations, elles sont identifiées, elles font partie de ce programme et donc, c'est à nous, médecins, d'appliquer justement d'abord d'informer ces personnes, ensuite de les protéger. J'en veux pour preuve que les médecins qui suivent des patients hémophiles, des patients dialysés, des patients insuffisants rénaux, des patients qui ont des homoglobinopathies qui sont transfusées sur une base régulière, etc., toutes ces personnes, oui, sont des populations cibles pour la vaccination contre l'hépatite B, selon le schéma, comme on l'a dit tout à l'heure, de deux doses à un mois d'intervalle et ensuite, une troisième dose de rappel à six mois. Au-delà de sept jours, est-ce qu'il faut faire une sérologie pour vacciner un bébé ? Ah ben non, non. Donc, ça, définitivement non. Il n'y a aucune des vaccinations qu'on a en routine, hors bébé particulier, on ne sait pas, il y a des cas exceptionnels, de faire un contrôle de quelques maladies que ce soit avant de le vacciner. Une vaccination faite avec trois doses, est-ce qu'elle confère une protection à vie ou elle nécessite des rappels ? Alors, hors cas particulier, oui, il faut considérer que trois doses, ça protège à vie, c'est ce que l'OMS a recommandé et donc, on va se conformer à ça. Les cas particuliers, les sujets qui ont perdu leur immunité, elles sont suivies par des grands spécialistes, ils ont des recommandations et chaque catégorie, elle a ses profites. Mais en population générale, trois doses, ça suffit. Donc, je reprends les questions. Alors, le PSP, Berica, s'il vous plaît, Berica, résumé fiable professeur sur le protocole, sur le terrain de travail. Si vous parlez de la médecine du travail, on n'a pas de recommandation à vous donner, si ce n'est de mettre à jour ces populations avec trois doses, zéro, un et six mois. Voilà, les personnes qui sont à risque dans votre... Professionnels de santé. Professionnels de santé, c'est-à-dire ceux qui sont à risque, qui font partie des populations à vacciner. Oui, maintenant, en santé, c'est-à-dire des bébés, les bébés, c'est ce qu'on vient de donner comme recommandation. C'est quatre doses. Ici, la dose de la naissance a été ratée jusqu'à sept jours en la rattrapage et on poursuit jusqu'à un mois pour les enfants de moins de deux kilos et les enfants de mère hépatite B. Voilà ce qu'on fait au bébé. Et quand on a fait... Pourquoi on a limité à un mois le rattrapage ? Parce qu'au-delà pour la prochaine dose de deux mois, le délai entre un mois et deux mois, c'est le délai minimal entre deux doses et qu'après, on le répète encore, la dose de deux mois ne sera pas décalée parce qu'on a fait un rattrapage jusqu'à un mois. Alors, je reprends peut-être quelques questions. Vas-y, Mme Bokariste, tu les vas. Ou alors, voilà. Non, je crois qu'on a fait le tour. Reviens là, on peut voir le chat ici, là maintenant, en direct. Oui. Voilà. Est-ce que vous nous voyez toujours ? Est-ce que vous... c'est bon ? On vous écoute toujours ? Si vous avez encore quelques petites questions, on va y répondre. Voilà. Ça peut être une séance courte de une heure pour qu'on repasse ensemble et qu'on mette au point les aspects pratiques. Je sais que la préoccupation, c'est justement, c'est les aspects pratiques. Parce que je pense qu'en tant que vaccinateur, en tant que médecin, en tant que responsable de la DSP, etc., tout le monde est, comment dire, convaincu de l'importance de cette vaccination, de l'importance de cette vaccination à la naissance, etc. Mais c'est l'application sur le terrain, comme vous l'avez dit, qui pose problème. Et cette application sur le terrain, il faut effectivement que chacun, à son niveau, se donne les moyens de mettre en application correctement. Aussi bien en termes d'approvisionnement en vaccin, en termes de timing de la vaccination. Et encore une fois, quand on dit avant la 24e heure, ça ne veut pas dire à 24 heures. Ça veut dire avant la 24e heure. Si je fais, je suis organisée dans la clinique des naissances, de mettre en place cette vaccination autour de la naissance, autour de la naissance, comme on fait, par exemple, l'injection de vitamine K, je peux parfaitement faire la vaccination hépatique B autour de la naissance. L'essentiel, c'est qu'avant que le bébé ne sorte, je m'assure qu'il a reçu cette vaccination, au même titre qu'il a reçu la vaccination contre le BCG, évidemment, bien sûr. « Faut-il continuer à vacciner les enfants scolarisés selon l'actuel calendrier ou attendre la mise en œuvre du nouveau calendrier ? » C'est pour estimer les prévisions. Écoutez, c'est la question des aspects d'Alger, c'est pour d'autres raisons en train d'être discuté et la direction de la prévention va très rapidement qu'elle doit régler quelques petits problèmes et on va faire la vaccination en milieu scolaire parce que notamment pour la rougeole, on est tout à fait d'accord que cette année, en principe, les enfants qui rentrent à l'école, ils ont eu deux doses de vaccins antiques au joleux donc on ne devrait pas les vacciner. Donc la santé scolaire DSP d'Alger, c'est en train d'être analysé. Alors on nous dit l'ancienne instruction, elle stipule que les immunoglobulines, on peut les faire jusqu'à 72 heures, maintenant c'est jusqu'à 12 heures, qu'est-ce qu'on fait sur l'application des instructions ? Non, c'est clair, 72 heures, c'est non, maintenant c'est avant la douzième heure, d'accord ? Donc la sérovaccination qui comporte l'utilisation simultanée des immunoglobulines et de la vaccination en deux sites différents doit être faite avant la douzième heure. donc 72 heures c'était 2016 c'était l'instruction je pense qu'effectivement il ne faut plus tenir compte. Vous savez que quand il y a une nouvelle instruction elle abroge la précédente, d'accord ? Donc il faut bien entendu tenir compte de cette dernière instruction. Bon, Galaxy, bonjour, il dit un nombre maximal de doses à ne pas dépasser contre l'hépatite durant toute la vie. C'est trois doses. Ce n'est pas une question de nombre de doses. Un schéma qui est choisi, un schéma qui a trois doses, c'est parce qu'il protège à trois doses. Ce n'est pas une question que ça va le sur-immuniser. Non, mais c'est qu'on va vacciner, on va perdre des doses de vaccins. En médecine du travail, en cas de retard entre la première et la deuxième dose, il n'y a pas de limite supérieure. Oui, il y avait une question, ça me rappelle. Donc deux questions sur cinq. On a dit qu'il y a des limites inférieures en dessous desquelles il ne faut pas descendre et entre deux doses, la première et la deuxième, on ne descend pas en dessous d'un mois parce qu'il faut laisser le temps au système immunitaire de fabriquer des lymphocytes B qui sont là et qui sont prêts à agir à une deuxième dose pour remonter un taux qui sera consolidé par une troisième dose qui est une dose de rappel. Donc c'est 0, 1 et 6 mois. Donc ça veut dire que c'est minimum un mois et cinq mois entre la deuxième dose et la dose de rappel. Maintenant, il y a eu une question qu'on n'a pas reprise, est-ce qu'il y a un délai maximal ? Il n'y a pas de délai maximal. Il faut rattraper les doses nécessaires sans refaire, et c'est ça la question qui avait été posée tout à l'heure, sans refaire à 0, la vaccination, toute dose qui a été faite compte. c'est-à-dire qu'il lui faut trois doses, il a fait une dose, il lui reste deux doses à rattraper. Il doit faire trois doses, il a fait zéro dose, on lui fait trois. Il a fait deux doses, il lui en manque une. Mais on ne perd jamais le bénéfice d'une vaccination intérieure. Alors oui, une personne qui a reçu trois doses, qui a eu un titrage des anticorps qui est négatif, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on l'a dit, si cette personne n'en a pas répondu, il faut se poser la question de son terrain. Donc, ce n'est pas une question de lui refaire, mais ça peut arriver. Il y a des personnes pour lesquelles il faut refaire la vaccination. Faudrait-il vacciner les enfants scolaires ? Bon, ça, on l'a répondu. Président de nous envoyer la communication. Merci d'avance, il n'y a aucun problème, c'est l'instruction telle qu'on l'a reprise. Il faut lire l'instruction. Il faut lire les instructions. Je m'excuse d'intervenir comme ça, mais c'est une réalité. Combien de personnes lisent les instructions ? Je veux dire les personnes qui sont sur le terrain. Je ne parle pas de ceux qui sont chargés d'envoyés pour exécution, exécution et suivi, mais je parle, par exemple, on va dans un centre de vaccination, on peut aller là maintenant à n'importe quel moment, et on va demander aux agents vaccinateurs, est-ce que vous avez lu l'instruction ? Souvent, non. Il faut lire les instructions parce que le contenu de l'instruction détaille toutes les étapes. Il faut absolument commencer par cette lecture attentive de l'instruction. Tout est dedans. Une péricultrice, Myriam Ben-Sahdoun, qui pose la question qu'elle a vacciné un bébé et qu'il a toujours des anticorps négatifs et tout. Celui-là, il faut l'adresser à un pédiatre pour qu'il le voit. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas d'anticorps. Donc, il faut l'explorer et ne pas le re-re-re-vacciner. Nous avons reçu les instructions, elles sont sous nos yeux et Ayn El Hazel, il a bien dit qu'on a Ayn El Hazel, on a les vaccins, il est en monovallant et si on s'organise bien, on peut bien travailler. On vous remercie pour avoir lancé ça, même si dans la pratique on est des gens du terrain, nous on ne revient pas, on n'est pas de l'administration, mais pas du ministère, on vient de nos hôpitaux, on voit des malades tous les jours, on sait que l'exercice est difficile, on sait que, mais la vaccination pour l'hépatite, elle a un temps où on peut la faire. Donc, nous, on a voulu se réunir là pour mettre à jour tout ça et vous allez remarquer que pour la première fois, on ne vous a pas fait une communication en lutte, on a préféré, alors dites-nous si ça vous convient comme ça pour les prochaines fois, reprendre l'instruction et chaque étape, c'est exactement ce qu'il y a dans le contenu de l'instruction qu'on a repris pour justement que vous lisiez l'instruction et vous avez l'explication, lire l'instruction et vous avez la recommandation chez la mère HIV et tout. Écoutez, tous ces cas-là, ils sont l'insuffisant, l'hémodialisé, l'insuffisant rénal, ça c'est des cas particuliers qui sont prévus dans le guide hépatite B chronique. Tous ces cas ils sont prévus, ces gens-là, comment ils sont traités, etc. Il y a quelqu'un donc vous conformez à ça. EPSP, Aïn Habib, dit oui, c'est beaucoup mieux comme ça de reprendre l'instruction. C'est ce que les gens disent qu'il dit oui, c'est l'idéal. Très bien, parce que comme ça, ça nous, voilà. Ah oui, c'est très intéressant cette façon interactive. On vous a simplement coupé les micros parce que, pour que ce soit plus fluide, on est à deux, donc quand l'une parle, l'autre, elle regarde. Est-ce que vous pouvez nous dire si la vitamine K, c'est partie ? Non, si la vitamine K se donne par voie orale ou par voie injectable à la naissance. Je ne sais pas, c'est la forme injectable. Bien sûr, on a deux. C'est la forme cloma, c'est la forme injectable. Les formes orales qui se vendent, elles ne sont pas dosées en quantité. Donc, il ne faut pas les acheter. Il faut que la vitamine K, vitamine K injectable pour la prévention de la maladie. Encore une fois, il faut se conformer aux programmes nationaux. Ça fait partie au programme national périnatologique qui peut être mis à jour, etc. Mais l'administration de la dose de vitamine K à la naissance, c'est par voie injectable. Quelqu'un, au pot, il a dit oui, c'est mieux sans le micro. On est à l'aise parce qu'il n'y a pas d'interférence. Merci à vous. On s'améliore grâce à l'interactivité. Vous êtes nombreux. Vous êtes encore combien là ? Connectés ? 311. 311 connectés. C'est énorme. 311 points de connexion. Donc, c'est très bien. Point de connexion. On espère que tout le monde est vraiment bien connecté. C'est ça. Que tout le monde est connecté. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Non, on est encore là. Rattrapage du calendrier vaccinale de l'hépatite B chez un enfant qui a plus de 2 ans. On vient de le dire. Tu veux le répéter ? On a répondu à la question en moins de 2 ans. On a dit soit il a eu simplement, soit c'est simplement qu'il n'a pas eu le vaccin hépatite B ou alors il n'a pas eu l'ensemble des vaccins. On reprend la vaccination et on fait l'endrier de rattrapage. Ce l'endrier de rattrapage, c'est un enfant qui doit recevoir 3 doses que tous les oxygènes diffèrent. Et un rappel 6 mois plus tard. Donc, s'il n'a reçu 0 dose, il doit recevoir les 2 doses après le non-vaccination avec l'intervalle entre les 2 doses de 6 semaines puis ensuite le rappel 6 mois après. Et ensuite, on doit effectivement inscrire ça sur son carnet de santé, etc. Mais là encore, on vous dit que justement, comment on sait avec cette baisse de la couverture vaccinale ? On voudrait peut-être conclure là-dessus d'ailleurs, cette baisse très importante de la couverture vaccinale. Vous avez vu l'enquête NIC6 qui est considérée comme une enquête on va dire crédible et qui donne des informations qui ont constitué un véritable, une alerte, un signal que vraiment les choses ne vont pas bien. Il faut savoir que cette enquête c'est fin 2018, début 2019, que derrière ça il y a eu la COVID et qu'on le sait très bien la COVID elle a impacté partout dans tous les pays du monde même si la majorité des situations ont été rattrapées dans beaucoup de pays. Chez nous, en Algérie, la couverture vaccinale au jour d'aujourd'hui elle n'est plus ce qu'elle était dans la fin des années 2000. Elle n'est plus ce qu'elle était. Ça veut dire qu'on s'est retrouvés avec une couverture vaccinale qui est plus aux alentours de 62-65% que les 95% qu'on avait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un risque réel de réapparition des maladies évitables par la vaccination. Et là, c'est vraiment la responsabilité de tous. Et tout le monde doit, je veux dire, repousser ses manches et se remettre pour faire remonter ce taux de couverture vaccinale. Les raisons de cette baisse de la couverture vaccinale sont utiles. On n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on va faire nous maintenant en tant que médecins, en tant que pédiatres, en tant que vaccinateurs, en tant que structure de santé, c'est de reprendre la sensibilisation des parents sur l'importance de la vaccination et de faciliter ce rattrapage vaccinal. Alors, comme les situations sont multiples et variées, effectivement, il faudrait qu'il y ait une vraie réflexion et des recommandations sur comment mener le rattrapage vaccinal, comment faire le rattrapage vaccinal avec des situations au cas par cas ou des situations globales. Et je pense que ça, ça va être la prochaine étape. Mais avant qu'on ait des instructions bien précises, déjà, on reprend tous notre bâton de pèlerin et tous, on revient sur la sensibilisation et sur l'importance de cette vaccination parce que sinon, on court un petit peu à la catastrophe parce que, on ne veut pas être alarmiste, bien sûr, ça ne sert à rien d'être alarmiste mais que chacun à son niveau se dise j'ai ma part de responsabilité c'est-à-dire moi, autour de moi, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je suis dans un centre de vaccination, il ne faut pas renvoyer les patients sous prétexte qu'ils ont un petit nez qui coule ou sous prétexte qu'ils sont au cinquième jour d'une antibiotérapie, il ne faut pas renvoyer les enfants sous prétexte qu'aujourd'hui, on n'a pas ouvert tel platon, etc. On espère que tous ces problèmes vont être levés avec une plus grande facilité d'utiliser des vaccins monodoses plutôt que des vaccins multidoses. Toutes ces raisons-là, je pense, en 2023, on l'espère, ces difficultés vont être levées et qu'on va pouvoir remonter notre couverture vaccinale parce que les effets d'une baisse grave de la couverture vaccinale ne vont pas tarder à se faire ressentir. Le Covid va disparaître, la dette immunologique va réapparaître, et on va se retrouver avec tous ces enfants qui n'ont pas été protégés pendant cette période et qui vont, possiblement, parce que les agents micro-biens vont se remettre à circuler, être susceptibles d'être infectés et d'en payer le prix, malheureusement, le plus fort. Alors, pour que cette rencontre qui a réuni plus de 300 points soit efficace, vous qui êtes là, qui avez partagé, qui avez été très actifs dans vos différentes rencontres, quand vous faites vos journées, avec la levée de Covid, il y a plein de rencontres, plein de journées, plein d'occasions, déjà dans vos services respectifs, réunissez tout le personnel, ne dites pas celui-là, il n'est pas concerné, il peut être concerné en tant que parent, il peut être concerné en tant que consultant, etc. Donc, ces personnes-là, faites-leur la mise au point. Aujourd'hui, on va parler de la vaccination de l'hépatite, les mises au point dans nos structures, chacun dans sa structure, ce qui reçoit, les pertes de nouveau-né, nouveau-né, ceux des centres de vaccination, etc. Faites cette mise au point. Profitez des rencontres que vous avez pour faire des petits trois minutes, des flashs infos sur la vaccination, mais intégrer la vaccination comme une activité qui actuellement doit faire partie de chaque rencontre parce que, comme l'a dit Mme Bukhari, notre couverture vaccinale, elle a atteint des seuils alarmants et vraiment, on court le risque de voir des épidémies pour les maladies les plus contagieuses ou alors une profilisation et on va en payer le plus cher dans 10 ans, 15 ans, 20 ans si on ne le paye pas tout de suite. Donc, voilà, je pense qu'on a épuisé les questions. En tout cas, on vous remercie de toutes vos questions de votre interactivité et en tout cas, on vous donne rendez-vous très prochainement parce que ce sera la santé scolaire, je pense, la prochaine rencontre quand quelques points techniques seront réglés. Mme Bukhari, elle me signale quelque chose, alors vas-y, je ne le lis. Voilà, c'est une question qui a été posée deux fois, on ne l'a pas occultée, non, non, pas du tout, mais bon, comme on voulait se concentrer sur la dose à la naissance, ma question est reposée. Je reprends ma question aspect pratique. Pour un couple, le bilan prénuptial, l'homme était positif hépatique B. La conjointe, elle, elle est correctement vaccinée et elle a reçu trois doses de vaccin. Actuellement, ce couple-là, il est un petit peu en errance diagnostique parce qu'il fait le tour de tous les médecins pour avoir une réponse claire. est-ce que la conjointe est en risque, est-ce qu'elle est protégée, est-ce qu'elle est immunisée ? Donc, la question, c'est celle-là. Alors, la réponse, on a dit ici, si la conjointe, elle est protégée, elle est protégée contre la vaccination. On ne sait pas, on n'a pas d'informations sur l'ancienneté, sur, etc. À la limite, ce qu'on va avoir, puisqu'il y a un contact avec des relations, donc avec des contacts des nuqueuses, etc., c'est de regarder, de vérifier le titre de protection. Si le titre est bon, elle est immunisée. Et donc, il faut rassurer, il faut, à un moment, effectivement, c'est ce qui manque actuellement chez nous, c'est qu'on ne donne pas de réponse claire aux gens et donc, ils continuent à tourner, à aller voir plusieurs médecins, forcément, à avoir des réponses complètement différentes, mais enfin, il faut être logique. Si on a une vaccination, si on a eu trois doses, si on va s'assurer qu'effectivement, ces trois doses ont été suivies d'effet, c'est-à-dire qu'on a bien un type protecteur, à ce moment-là, on est immunisé et on est protégé. Évidemment, ça n'empêche pas qu'on va faire les règles de protection que vous connaissez pour éviter, voilà. Alors, il ne faut pas se protéger que l'épouse, les gens qui sont autour aussi, il va y avoir des enfants et tout, il faut qu'ils soient vaccinés par contre. Il y a une proposition là, alors regardez, elle dit, merci pour les efforts, mais simplement, on peut faire ces réunions à partir de 19h, parce que tous les gens sont sur leur lieu de travail et ça serait beaucoup mieux et utile. Alors, quelques petites réactions pour les personnes qui sont encore là, on a perdu quelques-uns, c'est normal, ils ont eu leurs informations, est-ce que cette option-là vous convient ? Est-ce que vraiment ça serait mieux si on se voyait peut-être 17h ? Oui, c'est-à-dire fin de journée. Oui. Est-ce que ça serait mieux ? Répondez rapidement les différentes personnes qui sont là, oui ou non, oui ou non. Et on va voir. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, donc vous voyez, ça ne fait pas l'unanimité. Ça ne fait pas l'unanimité. Oui, dommage, mais bon, en présent, on va trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Il te dit s'il faut demander donc un titre des anticorps. Il repose la question, Madame Bukhari. Oui. et donc il donne le titre et si c'est bon pour leur vie conjugale, c'est bon. Oui, bien sûr, ça se passe, oui. Si le titre est bon, si elle est à 100, il faut être sûr qu'elle est bétonnée. Un enregistrement bien occupé à préparer le manger et pour le faire. Oui. Bon, on ne veut pas avoir tous les détails de la vie familiale. Exactement. Par contre, il y avait une question tout à l'heure et j'ai occulté la réponse. Quelqu'un qui a dit qu'une personne a éliminé l'antigène HBS, qu'elle avait un anticorps anti-HBC, est-ce qu'elle était contagieuse ? Et maintenant, ça me revient. Alors, cette personne qui allait éliminer l'antigène, elle n'est plus contagieuse. Mais pour savoir si réellement elle a toute la protection, demandez-lui un anticorps anti-HBS qui est toujours lié à l'anti-HBC. C'est deux informations qui sont complémentaires. L'une protectrice et l'autre d'assurer qu'il y a un anticorps anti-HBS. En plus de l'anticorps anti-HBC. Donc, c'est les deux qu'il faut demander. Pour être sûre que, voilà, je reviens à la fin sur ça parce que ça m'est revenu quand il a parlé de cette partie-là. Donc, je pense qu'on a fait le tour de vos questions. Merci beaucoup à vous tous. Il y en a une qui a dit non, ça ne nous dérange pas. Bon, donc, c'est mitigé. Donc, peut-être qu'on ne fera pas le matin, plutôt l'après-midi. Ça vous convient mieux ? Ah, ben voilà, il y a une très belle proposition. Est-ce qu'on peut faire une instruction sur les réponses qu'on a données qui n'étaient pas prévues et pas détaillées ? Oui, on peut le faire, l'intégrer dans un manuel, sur ces points-là. Alors, encore une fois, si la vaccination a été interrompue après deux doses, est-ce qu'on reprend ? Non, on reprend tout. Non, on ne reprend pas tout. On continue, on rajoute la troisième dose. Le corps, il a la mémoire immunitaire. On continue la vaccination là où elle s'est arrêtée. Et ça, c'est un principe général. Ça vaut pour tous les antigènes du peuple. L'après-midi, c'est mieux. Donc, on prend notre. Nous aussi, ça ne nous dérange pas. Donc, on proposera à la direction de la prévention de se réunir comme ça l'après-midi. C'est un des points positifs de COVID. C'est qu'on a développé ce moyen de communication de pouvoir se parler rapidement à travers tout ce beau pays qui est le nôtre en direct. Donc, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, on arrête la connexion et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut faire une plateforme. Il a raison. Je suis en train de mettre une plateforme. Arrêtez.